Ce clip que vous voyez au lendemain du premier tour de l'élection a été enregistré avant. C'est ainsi, ce n'est pas notre choix, on nous l'a imposé. Si vous voulez connaître l'analyse du Parti ouvrier indépendant démocratique, vous lirez cette semaine la tribune des travailleurs qui en rendra compte. Mais sans attendre, on connaît les mesures urgentes qui devraient être prises au lendemain des élections législatives. D'abord l'augmentation générale des salaires, le rattrapage du pouvoir d'achat perdu et le blocage des prix des produits de première nécessité. Ensuite, l'embauche en masse des centaines de milliers de personnels nécessaires dans les hôpitaux et les écoles pour en finir avec le marasme hospitalier et scolaire. Troisièmement, l'interdiction des licenciements, l'arrêt de tous les plans de suppression qui sont en cours ou programmés. Mais aussi, quatrièmement, l'abrogation de toutes les contre-réformes, la loi Dussault qui frappe les fonctionnaires territoriaux, la réforme du baccalauréat, Parcoursup ou encore les ordonnances El Khomri ou la honteuse réforme de l'assurance chômage mise en œuvre par Mme Borne quand elle était ministre du Travail. Il faudrait cinquièmement bloquer toutes les privatisations en cours, entreprendre la renationalisation des services publics déjà privatisés, transformer les emplois précaires en CDI de manière à garantir à chacun un vrai travail et un vrai salaire. Et puis, bloquer toute réforme des retraites, engager le retour à la retraite à 60 ans pour tous. Et pour financer ces mesures, l'argent existe. Prendre sur les dizaines de milliards d'euros versés au titre de la dette aux grandes banques, sur les 607 milliards versés aux capitalistes depuis deux ans, sur les 160 milliards de profits versés aux actionnaires du CAC 40 ou encore sur les dizaines de milliards consacrés à la guerre, ce budget de guerre qui ne cesse d'augmenter. Voilà ce que fera un gouvernement du peuple travailleur, un gouvernement sans Macron ni patron. Et si un tel gouvernement ne voyait pas le jour au lendemain de l'élection, ce qui est une éventualité, alors il reviendra aux travailleurs, aux jeunes, à l'ensemble de la population, par sa propre mobilisation d'imposer les mesures d'urgence qui viseront à sauver le peuple du marasme en cours, pour y contribuer, rejoigner le Parti ouvrier indépendant démocratique. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain, l'international sera le genre humain.